et bien salut tout le monde c'est blood on se retrouve pour du the witcher 3 et on s'était et je devais descendre jusqu'en bas de la tour je suis un bateau et nous voilà ensemble c'est magnifique nous vaut qu'on sur l'océan j'arrive plutôt les étendues d'eau on va arriver à bonfort bah bon c'est par ici je voudrais vous parler T'es sourd ou quoi ? Je t'ai dit... Qui êtes-vous ? Je suis sorceleur. Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Je reviens de l'île. Je sais ce qui s'y est passé. Que me voulez-vous ? Je voudrais que vous me parliez d'Annabelle. Annabelle ? Comment pouvez-vous la connaître ? Je l'ai vue. Je lui ai parlé. Annabelle est morte. Elle a bu du poison. Et je n'ai pas pu la sauver. Qu'est-il arrivé sur l'île de Fic ? Il faut me le dire. S'il le faut. C'est Emily, avec Finch et Faulkner. Ils ont convaincu tout le village d'aller sur l'île reprendre ce que le Seigneur nous avait pris. Ils savaient que j'étais connu à la tour. Que les serviteurs du Seigneur m'ouvriraient la porte, vu que je leur vends du poisson. Ils vous ont obligé à les accompagner ? Non. J'ai... J'ai sauté sur l'occasion de prendre le large avec Annabelle. Mais... Le chaos s'en est mêlé. Les gars du village ont commencé à tuer tout le monde. Annabelle... Il voulait la violer. C'est là qu'elle a bu le poison. Le mage a dû le lui fournir. J'ai quitté la tour en beuglant que je voulais mourir. En faisant le vœu qu'ils brûlent tous en enfer. Vous ne m'obligez pas à poursuivre. Ce n'était pas du poison. Annabelle a bu une puissante potion de sommeil. Le mage a souhaité la protéger et faire croire à sa mort. Et tout le monde y a cru. Mais... ça signifie... Elle est... Vous disiez lui avoir parlé. J'ai parlé à son fantôme. A son réveil, la tour était pleine de corps froids. Et de rats. Elle était chaude. Les rats l'ont dévoré vive. Vous voulez dire... Qu'elle était vivante quand je l'ai vue ? Impossible. Elle était froide comme un cadavre. Je l'ai secouée et suppliée d'ouvrir les yeux. Jamais je n'aurais... Annabelle a besoin de vous. Pour que son âme trouve le repos. Mais... Que puis-je faire ? Il est trop tard. Enterrer sa dépouille. Annabelle doit être inhumée par un être cher. C'est le seul moyen de lever la malédiction de l'île de Fick. C'est... Ce sont ces eaux ? Oui. Posez-la ici. Et laissez-moi seul. Et bien c'est parfait tout ça. Nous on va s'en aller du coup. On va fermer le tirac. On a levé la malédiction. Alors par contre... Euh... Je ne me rappelle plus où aller. Et là-bas. Et bien c'est parfait parce que comme ça on y va à cheval là. Qu'est-ce qui se passe ? Il est bon. Isabelle n'était pas un spectre ordinaire. Une pesta. Et la voici libre. Ah merde. Ah ! Ah ! Ah ! Ben finalement. Ah 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 ! On s'est fait niquer ! On s'est fait niquer les loulous. Alors euh... On disait bien ce bruit était louche. Bon bah il faut aller rendre la quête de toute façon. Alors... Viens là mon dada. Dada. Dada dada dada. Allez à blesse. On met tes fesses. Voilà. Allez on y va. Ouais. Ouais. Il se lue en plus. Ah ouais. Commencez pas à aller nous voir. Parce que moi je descends, je pète ça. On a une quête là de là. A s'arrêter. On va aller la prendre. Moi... Je devrais utiliser l'œil de Nealini. Que faites-vous ici ? Comment ? Mais d'où vous sortez ? La lune ? On fait des offrandes de tout-puissants, Pardy. Vous aussi il vous écoutera. Si vous lui donnez ce qu'il demande. Nos offrandes il les a rejetées et maudit tout le village. Quel est le problème avec vos offrandes ? Pas la peine de se moquer, hein ? Voyez bien qu'on a rapporté des miettes. Avant la guerre, j'aurais pas donné ça à mes chiens. Qu'est-ce qu'on y peut ? Les temps sont durs. Et ça va pas s'arranger. Le Tout-Puissant dit que si la passarration de lard est un tonneau de bière, les rivières elles vont grouiller de grenouilles et que les soutrelles elles vont boulotter nos récoltes. Je pourrais intercéder en votre faveur auprès de ce Tout-Puissant. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait trouver un arrangement. Ma foi, ça mange pas de pain. Pour y causer, faut se tenir devant l'hôtel et beugler. Tout-Puissant, aide un pauvre R dans le besoin. Qui sait, il écoutera peut-être un étranger. Bah oui, qui sait. Alors, le truc du glouton. C'est quel niveau ? C'est niveau 7. On devrait quand même se le faire. Oh, Tout-Puissant, aide un pauvre R dans le besoin, s'il te plaît. Pourquoi déranger mon divin sommeil mortel ? Pour demander à votre divinité de lever la... Malédiction que vous avez lancée. Ces paysans n'ont vraiment pas... Ils présentent des offrandes convenables. Sans quoi ils subiront la sécheresse, la grêle, les tremblements de terre, les avalanches. J'ai parlé. Des avalanches ? Ici ? Par quel miracle ? Pas de réponse du tout puissant. Nous finirons cette conversation quand je l'aurai trouvée. La voie venait du sous-sol. Allez, loulou. Du vin. Ou plutôt du vinaigre. Quelqu'un l'a bu quand même. Je peux suivre l'odeur. Suivons l'odeur. Alors... Il y a quelque chose ici. Où est l'intefact que Kera m'a donné ? Elle me prend pas pour un con. Hein ? Quoi ? Qui ose déranger ma divine incarnation ? Géralt de Rive. Enchanté. Je m'attendais à voir un tout-puissant de chair et d'os. Mais pas de cette corpulence. Engraissée sur le dos de ces malheureux paysans. Sur le dos ? Le dos ! Et pas un mot sur ce que je leur donne en retour. Bénédiction, absolution, conseils éclairés. Ces gens en ont grand besoin. Je veillerai toujours sur eux s'ils remplissaient leur contrat. Mais dernièrement, ils présentent des offrandes lamentables. Prélevés sur la maigre pittance de leurs enfants. Et pour couronner le tout, tu leur lances une malédiction. Que je l'ai vrai quand j'aurai des offrandes dignes de ce nom ? Dois-je me contenter de l'écailler ? Pas question ! Tu peux le leur répéter. Il me vient une idée pour résoudre ce problème. Je n'ai qu'à te tuer. Pas de temps. Je n'ai qu'à te tuer. 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 En attendant, on se sert vu qu'on l'a tué. Non mais, on ne profite pas des gens comme ça. Ça ne se fait pas. Un diamant magnifique. Il ne reste plus qu'à sortir je pense les loulous. Mais où est la sortie ? Ah bah elle est là-bas. Bien sûr. Première cercle à régler. Du nouveau ? J'ai de bonnes nouvelles. Votre dieu est mort. Il s'agissait en fait d'un simple monstre, intelligent et vicieux, qui a abusé de vous. Vous creviez de faim pendant que lui s'engraissait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Le Tout-Puissant nous avait prévenu. Son départ, ça serait notre mort à tous. Viens, Trebor. Faut prévenir les autres. On n'a plus qu'à prier tous ensemble. Ah la la, je vous jure. Je suis un monstre alors que le mec qui profitait de... Bon, je peux monter sur ma cheval ? Voilà. On va reprendre notre quête. Hop. Et voilà. P憎 pap. Ouais. On va reprendre notre accès. Qui jambent maintenant, hein ? Plus que cité. Ha! 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 Putain, mais c'est magnifique avec la pluie et le... le soleil et tout. Ah, au coucher du soleil, magnifique. pas de panique pas, tout va bien Passez vite, Tablette Gérald, tu commençais justement à me manquer L'île de Fick est libérée de son maléfice Et je la prends seulement maintenant ? Pourquoi ? Tu avais le Xenobox ? Et la malédiction, d'où provenait-elle ? Le maléfice était centré sur l'esprit d'Annabelle, fille du seigneur local Graham, son bien-aimé, m'a aidé à la libérer et à libérer l'île Et tout s'est bien terminé ? J'ai levé la malédiction, l'île est donc purifiée, Annabelle repose en paix Seul Hick, c'était une pesta, Graham est mort Et tu n'avais rien remarqué ? Tu perds la main Enfin, la malédiction de l'île de Fick est levée, c'est l'essentiel Je serais tentée de dire, beau travail Quelque chose me tracasse Quoi ? Annabelle a dit qu'Alexander étudiait les maladies, elle a évoqué la Catriona Tu étais au courant ? Oui, Alexander était un épidémiologiste renommé J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir étudier ses notes, mais il les gardait jalousement Cette lampe, que comptes-tu en faire ? Comme convenu, tu peux la garder Je ne devrais plus en avoir besoin maintenant que l'île est purifiée En fait, je regrette de ne pas t'avoir accompagnée On pourrait rattraper le temps perdu ? Bien, il est temps pour moi de partir Tu... tu pourrais peut-être t'attarder un peu ? J'aurais une petite faveur à te demander Quoi donc ? J'ai commandé quelques ingrédients à Novigrad Le marchand devait passer hier, mais il n'a toujours pas donné signe de vie Tu pourrais partir à sa recherche ? J'ai vraiment besoin de ces marchandises Pourquoi pas ? S'il venait de Novigrad, il a certainement dû faire étape à Noirfutay Je vais mener ma petite enquête Merci, je saurais faire preuve de gratitude C'est pas notre âme de tonneries our Rei, c'est pas tafude On était de main, ça fait pas de sa vie C'est pas la main ! On est d'兒 ? Confinement, je n'ai pas pensé Je suis d'un de temps Je suis déjà fait de l'aise Je vais bien Si, c'est pas pas Des ornières larges et profondes, un chariot de marchands. On va par là. Allez, approche, les noyeurs, ils ont des objectifs. Voilà. Voilà. Alors, le problème c'est que ça s'arrête là on dirait. Je n'arrive pas, ça s'est mis mal comme ça. J'aime pas quand ça mis mal comme ça. J'aime pas. J'aime pas. Bon, et bien là on a les traces, on est d'accord. On a toujours les traces, on a les traces, on a les traces. On n'a plus rien. Et là on sort... Ah ! On a quoi ? Il y a quelque chose ici, c'est quoi ? Ok, on s'en fout un peu. Quoique, il y avait une note. Au moins c'est lui. Voilà. Je ne sais pas trop. Où ça pourrait être ? Là on a les traces de chariot. Ah ! Bah si, ça passe par là. Voilà. Parce que j'étais du mauvais sens. Il est sorti de la route sans ralentir. Ça n'augure rien de bon. Tout à fait. Ah, il y a une route. Par là. Toujours par là. Un marchand solitaire traverse en vélène. C'était pour une avance. Un rouge de jubarane. Coteau ensoleillé. Note de fruits rouges et d'agrumes. Hum. Quel gâchis. Des restes. Des tranches de viande. De cateau blé bas. Ça ne ressemble pas aux ingrédients d'un sort. Ah, cette femme. Du sang. Humain. Il n'a pas pu aller bien loin. C'est caché ici en attendant de l'aide. Mais cette aide n'est jamais arrivée. Bienvenue à Vélène. Ok. Donc. C'est à veces luncié. Hum hum. Ok. Hey bien.... Love ma vieux. Montreval là. G fingacje. ệc naturellement soit miniver. Ok. On y va ! Ok, donc je suis confié 33 sur la route La chouche reste pleine même à pleine galop, ça sent ingénieux Là ou pas Alors qu'est-ce que tu me caches ma petite caira Gérald, tu commençais justement à me manquer J'ai les substances que tu m'avais demandé Merveilleux, je vais enfin pouvoir étudier le double enracinement arboricole Mais d'abord... Mais d'abord tu vas te préparer une petite coupe de vin chaud J'ai vu les marchandises à l'intérieur du chariot Viande délicate, vin rare, épices de ziricania Rien qui fleure la magie Tu veux bien m'expliquer ce que tu manigances ? Laisse-moi plutôt te montrer Je te demande juste un peu de patience Tu m'intrigues Très bien, je vais attendre Dans ce cas, ouste, dehors Tu veux enfiler quelque chose de plus confortable ? Nous verrons plus tard Ne t'emballe pas Allez, allez Sors d'ici Merci pour ta patience Gérald J'ai presque terminé Hein ? Si c'est pour voir des souris blanches, j'aime autant me saouler J'ai dit presque Ne m'interromps pas, je te prie La troisième souris, où est-elle passée ? Les chances de réussite du sort sont de 66,67% D'où la souris supplémentaire On ne sait jamais Ça ne me dit pas... Kera, tu vas m'expliquer ce qui se passe ici Tu connais l'histoire de Cendrillon, non ? La véritable histoire, oui Un zeugle s'est glissé dans l'étang d'un palais et a dévoré la princesse Cendrillon Il n'a laissé qu'une pantoufle et... Je t'en prie Gérald, ne me parle pas de zeugle Restons sur le compte, si tu veux bien J'aimerais échapper à ces marais de malheur l'espace d'une nuit Je n'ai pas besoin d'une fée Je peux lancer les sorts moi-même En revanche, il me manque un prince charmant Et... tu es le seul candidat valable à des lieux à la ronde La question est donc... Que dirais-tu d'une chevauchée au clair de lune ? Et... d'un dîner ? C'est une offre tentante Je vois mal comment je pourrais refuser Avant de commencer, une dernière chose Quoi ? Tu veux transformer une citrouille en carrosse ? Non, mais j'aimerais changer nos habits pouilleux en quelque chose de plus... romantique Ne fais pas cette tête-là, ce ne sera qu'une illusion, tu ne sentiras pas la différence Et... tout rentrera dans l'ordre à l'aube Pourquoi pas, tant qu'on y est ? Bien, ne bouge pas Elle a grand... Alors... qu'est-ce que t'en dis ? Le décolleté n'est pas trop sage ? Juste comme il faut J'aurais peut-être dû... changer la couleur de tes cheveux J'ai toujours préféré les hommes bruns Oh, tant pis, faute de gribes Bien, allons-y Notre dîner nous attend Le dernier arrivé fait la vaisselle Plus vite Plus vite L'autre, la tête Plus vite Je ne培e pas Quelle Plus vite Plus vite Lors Un C'est le début Amizima, et donc Bouls, le monstre de la nature. C'est plus intéressant. Bien joué. Tu pourrais te reconvertir dans la course hippique. Oui, si je faisais deux têtes de moins et peser la moitié de mon poids. C'est vrai, oui. Mais dans ce cas, je ne t'aurais pas invité. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais besoin de ces substances ? Bœuf à la cannelle et au clou de girofle, chapon rôti aux échalotes, ça en valait la peine. Tu veux un verre de vin ? Blanc ou… Rouge pour moi. Mais laisse-le respirer un peu d'abord. Tiens, tiens. Je ne te savais pas amateur de bon vin. Tu penses peut-être que les sorceleurs se nourrissent de moelle de noyeur et d'eau boueuse ? Eh bien… oui. Plus ou moins. Bon. Assez parlé le ventre vide. Profitons du repas, si tu veux bien. Tout ça a dû te coûter une petite fortune. Tu ne veux pas que je participe ? Je me débrouille bien, tu sais. Une douzaine d'eux par-ci, une oie ou un coq par-là. Et puis, mes finances vont bientôt s'améliorer. Je peux savoir comment. Ne le prends pas mal, mais à part l'agriculture, il n'y a pas grand-chose à faire à Vélène. C'est vrai. Ce qui me laisse deux options. Soit je fais pousser des navets, soit je quitte le pays. Mais… je ne t'ai pas invitée ici pour ça. Merci encore pour ton aide à la tour, Gérald. Tu as été… formidable. Ce n'est pas la première malédiction que je lève. Mais… c'était l'une des plus difficiles. Je me trompe ? Quand je repense à ce qui est arrivé sur cette île, j'en ai des frissons dans le dos. Et le laboratoire ? J'espère que tu as tout brûlé ? Les cages ? Les corps ? Les documents ? Je n'ai pas détruit le laboratoire, si c'est là ta question. Je n'en voyais pas l'intérêt. Si les découvertes d'Alexander venaient à tomber entre de mauvaises mains… Enfin, l'île de Fic a mauvaise réputation. Personne n'y met jamais les pieds. Je m'inquiète sans doute pour rien. Pardonne-moi, Gérald. Je n'aurais pas dû aborder le sujet. Je vais gâcher notre soirée romantique. Romantique ? Je croyais que nous étions ici entre amis. Des amis… ou plus, si affinités. Alors… C'est ton conte de fées. C'est toi qui décides. Vraiment ? Alors… ferme les yeux. Et compte jusqu'à dix. Un… deux… trois… quatre… Bon, ça suffit. Kéra, tu veux jouer à cache-cache ? D'accord. Soin, qu'est-ce qu'est-ce ? Ah oui, t'es là. Il y a des loups pas loin. Enfin, des loups. Il y a des bêtises. Il n'est pas par là. Où est-elle ? Une jupe ? Je sens qu'il va me plaire ce jeu. Énorme. Bon… Si vous n'avez pas dix-huit ans les loulous, vous quittez tout de suite cette vidéo. Très bien. Ça fait ça de moins à dégraffer. Eh ben… Alors… Où il reste ? Ah ! Là. Dommage. Elle aurait pu garder ses chaussures. Non. Elle est enlevée. Alors où est-elle ? Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Bon. Où est donc passée la petite cendrine ? C'est marrant quand même. Enfin, c'est bien foutu. Ah ben, elle doit être là. Tu m'as trouvée. Félicitations. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Je n'ai rien sur moi, mais je vais bien trouver quelque chose. Tu sais comment on appelle cette constellation, Zerikania ? Le dragon quelque chose, j'imagine ? Non, ce n'est pas ça. C'est un nom un peu indécent, en fait. Approche-toi. Je vais te murmurer à l'oreille. Mec fan, Nab. Kéra ? Où est-ce que... Elle a utilisé un sort pour m'endormir. Qu'est-ce qu'elle mijote encore ? L'île de Fic. La Tour. Elle est là-bas. Où elle l'a fait brûler ? Allons voir. C'est au niveau 8, en plus. C'est parfait. Alors, on va mettre notre point. Oui, parce que je n'ai pas fait gaffe. Alors, personnage. Je n'ai pas fait gaffe. Non, on va mettre notre point. Mais... Ouh... Alors, pour changer, moi j'aimerais bien mettre ça. Alors... Hum, ça c'est intéressant. Ça aussi d'ailleurs. Ok, alors je prendrais bien ça et ça. On va déjà prendre ça. On va prendre la Ragen d'abord. On va mettre là, voilà. Et bien. On n'a pas un bateau là parce que j'ai pas envie d'y aller à la nage. Faut que ça ira peut-être plus vite à la nage. Je vais regarder la carte du monde. Allez, les bateaux sont pas loin. On va y aller en bateau. Ce sera plus rapide. Je pense qu'elle va tout faire cramer. Voilà ce qu'elle me jette. Je vous le dis, les loulous. À part aller cramer les choses. Ah putain, on ne voit plus rien avec le... C'est ça vous faites, vous. On va monter sur le bateau. Oui là. Regarde, je suis du mauvais côté. C'est pareil. Est-ce que je vais arriver à reculer ? Est-ce que je vais arriver à reculer ? C'est parfait. Et nous, on est parti. Tellement magnifique. Moi je pense qu'elle fait toute femme. Ça paraît très logique par rapport à ce qu'elle a dit. Bah je suis bien fait de pas y aller à la neige. Bonjour à la neige. On aurait mis du temps. Alors là on ne peut pas. Oui, un passage. Mais non plus, on ne peut pas. Bon, on va se mettre là. C'est bon. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Allez. Où est l'entrée ? Oh mon dieu. 8 ans après. Il doit être phare là. Voilà. Allez. Incroyable là. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui. Merci de demander. Comment te sens-tu ? Bien dormi ? Que veux-tu faire de ces documents ? Je cherche juste à terminer un travail qu'une mort tragique est venue interrompre trop tôt. Alexandre s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ses notes, je vais pouvoir élaborer un remède. Ou au moins un vaccin. Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain ? Non, par pur égoïsme. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède ? Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. Soit tu es vraiment naïf, soit tu cherches à me manipuler. Qu'est-ce que tu veux dire ? Radovid n'a qu'un seul objectif, vaincre Rémir. Pour ça, soigner la Catriona ne lui sera d'aucune utilité. Donc je ne vois que deux solutions. Soit tu finiras au bûcher avec ses notes, soit Radovid t'obligera à les utiliser pour créer une arme. C'est ridicule, voyons. On ne peut pas contrôler des bactéries. Pas encore. Mais en théorie, c'est possible, non ? Oui, et en théorie, un tekel peut engrosser une louve tant qu'on y est. Je n'ai pas le temps de débattre avec toi, Geralt. J'irai voir Radovid, que ça te plaise ou non. Kera, non. Je ne peux pas te laisser faire ça. Des milliers de vies en échange de ton amnestie. Désolée, mais le prix est trop élevé pour moi. Tu n'auras rien de moi, Geralt. Et surtout pas ses notes. Je t'en prie, ne m'oblige pas. Tais-toi et dégaine ton épée. Je t'en parle, prenez-moi. Oh, c'est mort. Ça aurait pu mieux se terminer. Voilà. Je crois que ça aurait pu mieux se terminer, quand même. Alors, notre prochaine quête à nous. Dame de la forêt. Il va falloir le faire, ça. Ça aussi, d'ailleurs. Là, c'est pas la peine. C'est niveau 7. On va faire le cœur sauvage. Je pense. Là. Alors, c'est où ? Oh. C'est à Noir Chuté. C'est bon, c'est là-bas. Hop, hop, hop. C'est ici. On ne gagne pas à tous les coups, même s'il n'y a rien. Personne qui retrouvera la fille du baron, je peux être repéré à Noir. Le baron ? Je cherche un chasseur. Je cherche un chasseur, un certain Nylène. C'est moi. Que voulez-vous ? Je suis un sorceleur. J'ai vu votre annonce. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois ? Il y a cinq jours, juste avant l'aube. Elle dormait encore quand je suis parti à la chasse. Quand je suis rentré, elle avait disparu. Elle est peut-être allée au village voisin sans vous prévenir. Non, ma sœur n'est jamais partie aussi longtemps. Vous l'avez cherchée ? J'ai fait le tour du village. Personne ne l'a vue. Elle a dû partir pendant que tout le monde dormait. Je lui ai pourtant répété cent fois de ne pas sortir seule. Mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Avec les gars du village, on a organisé une battue dans les bois. On n'a rien trouvé. Je vais aller faire un tour dans les bois. Vous avez peut-être manqué quelque chose. Je vais aussi interroger les villageois. Elle a des amis ? Anna était... plutôt solitaire. Elle surveille les enfants du forgeron de temps à autre. Et elle s'entend bien avec Lina, la femme du boucher. Merci. Je vais essayer de la retrouver. Mais je ne vous promets rien. Ok. Alors, on va questionner les voisins d'abord. Bonjour, vous êtes Lina ? Ouais. Mais si vous voulez me parler, il va falloir attendre que j'ai terminé de découper ma barbaque. Je voudrais vous parler d'Anna. Vous étiez amie ? Non ? Elle passait faire la causette de temps en temps, oui. Est-ce qu'elle vous a paru étrange récemment ? Vous savez où elle a pu aller ? Étrange ? Non. Elle était toujours de bonne humeur. Elle a été attaquée par des loups. Voilà ce que je pense. Ces sales bêtes sont partout. Même les hommes du baron évitent la région. Anna est sans doute partie dans les bois cueillir des champignons. Et les loups lui seront tombés dessus. Merci. Au revoir. Papa ? Wow ! Mon père faisait des épées comme la vôtre. Je peux la toucher ? Non. Il vaut mieux pas. Je voudrais parler à ton père. Je forgeais des épées autrefois. Mais maintenant je fais plus que des faux et des houx. Si vous cherchez un armurier, vous devrez aller à Novigrad. J'aimerais vous poser des questions sur Anna. Il paraît qu'elle s'occupait de vos enfants. Tante Anna ? Vous savez où elle est ? Non, je la cherche. Elle vous a dit quelque chose ? Où elle allait peut-être ? Elle a dit qu'on devait manger nos navets pour devenir grand et fort. Moi je l'ai vue partir dans la forêt. Et elle était avec une autre dame. Il faisait presque jour. J'étais sortie pour faire pipi. La forêt ? Alors elle est perdue. Pourquoi ? Une meute de l'eau rôde dans ses voies. Personne n'ose plus s'y aventurer. Personne sauf Nylaine. Mais lui c'est un chasseur. Tu as pu voir l'autre femme ? Tu l'as reconnue ? Non. Elle marchait devant Tante Anna. Je ne l'ai pas bien vue. Au revoir. Merci. Merci. Bon. On va pas on flyer maintenant. Tu sais où mon d'elle est là ? Elle est là ? Eh non ! Qu'est-ce qui ? Allez ! Allez ! On va un peu correr. C'est parti, c'est parti, génial. Voilà, il y a des loups, on va aller voir ça, voilà, on va aller louter, ah bah non, on ne peut pas. Anna est morte, c'est sûr. Il faut que Nylène l'accepte et tourne la page. Désolé, quand j'accepte un travail, je vais jusqu'au bout. C'est donc vrai ce qu'on raconte sur les sorceleurs. Vous êtes des monstres sans cœur. Ben non, j'aimerais bien savoir ce qu'il s'est passé. Bon, c'est quand même un truc bizarre. Ce n'est pas un homme qui a fait ça. Les traces de griffes. La chair a été arrachée. Ça commence à devenir intéressant. Des marques de griffes profondes. Au fond. Oh bah, il y en a ce truc, là. Là où est la suite? C'est là. J'ai quelque part. J'ai du louper. Voyons voir. Là on a le truc. Là on a des traces. Là on a des traces de griffes. Là on a toujours ça. On ne va pas le réexaminer. Quand même. Ah ! C'est sans doute un corps en décomposition. C'est qu'il en reste du sang partout. Pas de doute. C'est un loup-garou. Prudence. Va falloir trouver la taverne du loup-garou. Et bah c'est parfait. Loup-garou vient te battre. Sois un homme. Ah. Du sang et des traces de pattes. Demande où elles mènent. Je ne sais pas mais ça monte. Merde il est monté dans l'arbre. Je ne peux pas le suivre. Il y a peut-être d'autres indices au sol. Il est monté dans l'arbre. Il n'est pas forcément suivi. Ah. Là. Et une touffe de fourrure. Ah. Son propriétaire n'a pas fait sa toilette depuis un moment. Ah. Trace par là. Bah je n'ai pas arrivé. J'ai bien vu. Regardez. On suit la trace. La trace. La trace va par là. Ah. Il est là-bas. Non. Ah non. Ah. Des habits d'hommes. En lambeaux. Mais pas de traces de sang. Qui déchire ses propres vêtements et les abandonne dans les bois. Je ne sais pas mais il faut qu'on trouve. là. Là. On dirait une cabane de chasseurs. Je dirais que c'est par là-bas. Allons voir ça. Ok. Bon. On va tout piller. Parce qu'il n'y a personne. Donc autant se servir. Voilà. Ah merde. Il faut une clé. Des notes. Qui a bien plu. Je ne sais pas. Mais on va voir ça tout de suite. Voilà les notes. Voilà. Ils sont rachetés. Alors. C'est pas ces notes là. C'est pas ces notes là. J'en ai huit. Il faut pas. C'est pas ces notes. C'est pas ces notes. Oui. C'est pas ces notes. ok ça je vais voir un truc ce panneau ah bah non ce panneau c'est le voyage rapide bravo alors let's ou y'a quoi ah bah génial donc on va déjà faire ça puis on va faire ça voilà c'est quoi ce bordel ah on l'entend vous l'entendez tout le monde l'entend une vache il est là-haut c'est bizarre qu'il me saute pas dessus je pense qu'il est là-haut je vois pas il est forcément là-haut non alors attendez si on fait si on fait parce que par là il n'y a rien ah bah je te parle on s'en fout alors on va prendre le torche il est là-haut il faudrait bien il faudra non c'est pas ça que je vais le faire c'est ça il doit y'avoir d'autres trucs il doit y'avoir d'autres trucs il y a quoi qui manque qu'est-ce que j'ai pas vu bon attend ah bah tu y as les coningues quand même attendez la nuit il faudra attendre la nuit bah moi j'ai rien vu d'autre dans la tanière alors bon à part attendre la nuit je vois pas alors on va attendre la nuit il est 10h29 enfin 30 donc du coup la nuit ça doit faire ça doit faire la nuit en bas voilà ça a l'air parfait ça a l'air d'être de la nuit oeuf 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 c'est parfait voilà on est la nuit t'es où mon petit héhé il est là regardez on tourne le garot voilà alors qui es-tu ? non arrêtez ne lui faites pas de mal vous êtes folle reculez il est dangereux non pas pour moi c'est Nilen la lycanthropie est une malédiction qui peut frapper n'importe qui désolé mais je dois vous ne comprenez pas je l'aime sans vous il serait déjà mien partez fichez-nous la paix qu'est-ce que vous me chantez là ? je l'aime je l'ai toujours aimé même après avoir découvert son secret tu tu savais tu savais que je m'enfermais ici en attendant que le mal passe je savais et ça m'était bien égal mais tu as choisi Anna je voulais qu'elle te voie qu'elle ait peur de toi je voulais qu'elle te quitte pour qu'on puisse enfin vivre ensemble alors tu l'as amené ici cette nuit là c'est pour ça que j'avais le goût du sang dans la bouche à mon réveil je l'ai fait pour nous je voulais qu'elle te voie rien d'autre je n'ai jamais voulu sa mort je te le jure non je ne te crois pas mais je vais te tuer volontairement ce sera une première ce ne sont pas mes affaires débrouillez-vous tous les deux mais si tu recroises ma route je te tuerai non pitié tu n'as pas eu de pitié pour ta soeur je n'en aurai pas pour toi je t'avais dit que je te tuerai je m'en souviens allez-y si c'est la mort que tu cherches trouve-toi une corde et un arbre robuste je serais bien incapable de le faire moi-même je suis trop lâche faites-le je vous en prie hein ? je te fais ces torses ici là Ah, on a la clé, on a la clé, qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre, petit cachotier, un pantalon de... Bon, et bien nous les loulous, on va se laisser là, parce qu'on est déjà à 1h02 de vidéo, oulala, ça ne rigole pas, bon et je vous dis à la prochaine, bye bye !